La maison, on avait vu une photo sur un bouc extra-co, d'une maison qui ressemblait à celle-ci. Elle n'avait pas l'extension de garage et la disposition des pièces était différente. Dans cette pièce-ci d'ailleurs, notre partie s'allongée c'était un bureau. Donc on a fait retirer le mur pour agrandir, pour faire une grande pièce. Et puis voilà, on est parti de ce projet-là et on a modifié pour faire la maison qui nous correspondait. Notre ancienne maison, on avait une cuisine fermée. Et c'est vrai que c'est plus simple pour la maîtresse de maison d'avoir, en cuisinant, elle voit les gens du salon. On peut manger, ou même manger dans la cuisine, puisqu'il y a assez de places. C'était une volonté. On a gardé une chambre, la salle de bain et le dressing. C'est-à-dire qu'on a vraiment gardé, nous, le fait de pouvoir vivre en bas. En haut, on n'a fait que deux chambres, alors qu'on pourrait en faire trois. Mais on a préféré faire un salon d'étage et deux chambres, que trois chambres. On n'est plus que tous les deux maintenant. On a les enfants qui ne sont plus ici. Donc, il fallait qu'on puisse recevoir nos enfants quand ils viennent. Mais le salon d'étage, il y a une bibliothèque. Voilà, ça va servir pour les petits-enfants quand ils viennent lire, jouer, regarder une vidéo s'ils ont besoin. Voilà, l'intérêt du salon d'étage. Et puis, voilà, quand tout le monde vient, c'est vrai que c'est pratique d'avoir une salle de bain assez grande, avec la baignoire pour les petits et la douche pour les plus grands. Voilà. On a eu une première expérience de construction, on était jeunes. Ça s'était très mal passé. Et là, c'était plutôt le contraire, en fait. C'est souvent la réflexion qu'on a fait aux gens qui sont venus visiter la maison. C'est qu'en fait, c'est un ensemble. Benjamin, le commercial, s'est super bien occupé de nous, s'est super bien occupé du projet. Il était réactif, il a suivi vraiment la construction. Donc, non, non, le chef des travaux était excellent, monsieur Tolmé, qui était quand même quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience. Donc, il a vraiment bien suivi la construction. Il a même anticipé parfois des choses que j'avais vues. Et voilà, non, non, c'était un ensemble. Et puis, moi, j'ai pu discuter avec tous les gens qui sont intervenus sur le chantier, que ce soit les maçons. Je n'avais rien à dire, quoi. Ça s'est bien passé, ça s'est bien enchaîné. La maison s'est construite en dix mois. Tous les temps de séchage ont été respectés pour la dalle du rez-de-chaussée, la dalle de l'étage supérieur. Quand je conseille Extraco, quand on me parle de construction, c'est parce que j'ai eu confiance. Et voilà, j'explique comment ça s'est passé pour notre maison. Et je n'ai rien à dire, quoi. Ça a toujours été bien suivi, quoi. Sous-titrage ST' 501